C'est un film ? C'est slow, doucement, il y a eu Je vais te faire un film Say something I'm getting up on you Tu fais comme moi ? Feeling so strong And I Bonjour Bonjour Je garde la houppette Vous allez bien ? Salut Marina, salut Tata Véro Oui, on repart On est le temps de souffler un peu pour ce qu'on fait le cours d'avant Salut Isa Tata Véro, tu as fait le triplé aujourd'hui C'est digne Tapis, pas de chaussures, iso-stretch, vous savez que c'est tranquillou, tranquillou C'est faussement facile quand même Oh, il y a Sandrine et Jean-Marc Salut Si vous faites vraiment le cours, si vous n'êtes pas qu'un voyeur qui vient juste voir ce que c'est par curiosité Il vous faudra donc un tapis pour ce cours de stretch postural très axé sur le dos Quoi ? Ah, tu t'es cogné au volet ? Oh Ça c'est mal ça Mais le coin Il faut faire gaffe à le coin Bon, allez, installez-vous tranquillement Mettez-vous dans une ambiance assez tranquille Coupez Cyril Hanouna si vous l'avez mis Coupez-le Je l'aime bien mais il faut être calme là Oh monsieur Gaël, salut Evelyne et Pierre Allez, on laisse encore une ou deux minutes Le temps de prendre la bouteille, mettre le tapis S'habiller Se déshabiller Oh Monique Ça va aller Monique, les abdos Ça dégage quand même, non ? Le lait, il veut pas pour... Hum Non Oh oh il y a refaire un peu la déco, c'est bien Il dit tcheta taverro tripler mes apéros après je te le dis moi aussi tiens T'as une Attacha ? Oh ! Tu étais là au cours d'avant Attacha ? Il est surtout décoiffé moi hein ! Et si il garde la mèche, ça fait un peu... non hein ! Ah là, il est... Oh Emilie ! Alors, oh ! T'étais où ? Pas là ! T'étais où ? T'étais où ? Pas là ! Ben dis donc ! Faut pas lâcher hein ! Faut pas lâcher hein ! Pour ceux qui se posent la question quand est-ce qu'on reprend J'ai demandé des renseignements, je ne peux rien vous dire Puisque les gens qui dirigent ne peuvent rien me dire ! Donc voilà ! Pour ceux qui ont des... On ne sait pas si on reprend le 11 mai J'ai des doutes ! Donc voilà ! Ne quittez pas votre connexion internet ! Parce qu'à mon avis des cours live, on va en avoir encore et encore ! Oui monsieur Gaël, j'y suis toujours ! Monsieur Pierrot ! I found the love... For me... Après je ne sais plus ! Allez ! On y va ! Parce qu'il n'y a pas que ça à faire ! Après il y a Zoro ! I found the girl ! Beautiful and sweet ! Go ! On y va ! Je me prépare juste une playlist ! Parce qu'après... On me coupe le son ! Ah ouais ! Ce sera bien ça ! Voilà ! Je mets tout ça ! Allez Anima ! Maybe... Dancing in the dark... You explain my arms... Alors Kiona ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour à vous ! À ceux que je ne connais pas ! Je m'appelle Guillaume mais vous pouvez m'appeler Sven aujourd'hui ! On est parti donc pour... Le dernier cours... Du jour... Isotre Ching ! Je vous ai expliqué juste avant ce que c'était ! On commence pieds parallèles, largeurs de hanches... J'insiste sur le fait que le faire pieds nus ou chaussettes... C'est quand même... En chaussures ! On voit... On filme à l'épaule... C'est Beyoncé... La foie de sensuelle ! À l'autre sens... Et reste pour inspirer l'épaule... Et souffler baisser... Allez ! Une dernière fois... Secouez vos épaules... Ok ! Les paumes de mêla à l'avant... Pour ouvrir un peu plus la poitrine... Et justement vos épaules... Vous allez essayer d'y penser... Vous allez essayer d'envoyer... De bomber le torse... D'envoyer les épaules en arrière... Puis d'envoyer vos épaules en avant... Je ne bouge pas tout le buste... Je ne bouge que mes épaules... Je les envoie en arrière, en avant... Si elles montent un peu... Ce n'est pas excessivement grave... Pour l'instant... Vous sentez que ça se... Entre guillemets... Ce n'est pas violent... Entre raison ou plate... Ou c'est devant... Après que je vais pincer... Encore une ou deux fois... Et vous resterez... Le plus large... Pas forcément trop en arrière... Par contre tirez vos bras vers le bas... Pour baisser vos épaules... Et désengager un peu les trapèzes du haut... Les trapèzes là... Qui des fois font mal au cou... On penche tête d'un côté puis de l'autre... En ayant cette sensation quand même... Que le cou est étiré... Que le cou est allongé vers le haut... Même en penchant... Et vous savez cette image du fil... Que je vous donne tout le temps... La tête qui tire vers le haut... On le garde... Encore un de chaque côté... Et restez ici... Inspirez, levez... Vous n'avez pas trop si mal aux épaules... Laissez votre corps respirer... S'oxygéner... J'inspire... J'ouvre un peu plus... Et quand vous soufflez... Vous serrez un peu le ventre... Parce que ma foi... C'est important... D'activer les abdos vers la colonne... De sentir un peu les mêmes muscles... Que quand on tousse... Tout ce muscle transverse... Qui fait le tour de nos abdos... Et qui vient... Jusque dans la colonne... Pour la protéger si on est... Gainé... Donc si on serre ses abdos profonds... Je le dis un peu vite... Mais c'est important quand même... Je laisse cette musique... C'est important de le signaler... Hop... Restez ici... Mains sur cuisse... Hop... On ne va pas faire dos plat dos rond... Vous allez rester un dos neutre... C'est à dire un dos... Qui pour vous... Respecte vos courbures naturelles... Au niveau du dos... Donc s'il y a cambrer en bas du dos... S'il y a un peu de... Petite boussure en haut du dos... C'est normal... Il ne faut pas l'exagérer... Par contre... Pensez à votre fille... Qui tire au sommet du crâne... Vers l'avant... Même si on n'est pas trop penché... Et qu'on a l'acide des mains... C'est pas excessivement dur... Je redis qu'on a les épaules... Là où on sent qu'elles sont... Le plus large possible... Essayez sur chaque souffle... De vous dire... J'appuie avec mes mains... Ce ne sont pas mes coudes... Mais je pousse sur mes cuisses... Avec mes mains... Pour allonger un peu plus le dos... Sentir une décompression... De la colonne vertébrale... Quand je souffle... Et je prends le temps de souffler... Quand on inspire... On relâche un peu... Et boulègue... Sur le souffle d'après... On repart encore... J'allonge... J'allonge... Ça ne veut pas dire que je tends mes jambes... C'est vraiment au niveau du dos... Que ça se passe... Encore une ou deux fois... J'inspire... Je relâche... Et je souffle... J'étire... Oh oui... Une dernière fois... Et arrondissez... Remontez... Étirez... Vers le haut... Soufflez la chambre... Penchez... Revenez centre... Les deux bras en rond... Et... Parfait... I just wanna feel... Dernière fois de chaque côté... Et... Relâchez... Parfait... Tendez un peu les poignets... Tournez-les dans un sens... Dans l'autre... Grandissez... Assouplissez vos jambes... Pour lâcher le bassin vers le bas... Sans vous aider de l'autre main... Vous allez tendre vos bras droit devant... Vous grandir... Déjà... Et... Placez votre bassin... Fessiers rentrés... J'ai les jambes souples... On rentre fessiers... Pour étirer... Nos lombaires... Et... Commencez un peu... A... Allonger cette colonne... Avec ce bras tendu... Paume de main vers l'eau... Vous restez... Et vous essayez juste de... Vous voyez ma paume de main ? Hop... Vous poussez la paume de main vers l'avant... On tire mes doigts vers le bas... Tous les doigts tiennent... On va les écarter... Oh oui ! Votre bras est sur le côté... On reste... C'est une posture à tenir... Mais à améliorer... C'est pas qu'il n'y a pas de mouvement... Vous êtes tout le temps en train de vous corriger... De vous grandir plus... Je souffle... J'améliore mon... La longueur de mon souffle... Ou... L'activation de mes abdos... J'améliore ma posture... Je détends mes épaules... Et toujours un truc à améliorer... Mais sur le gainage... La position du bassin... Pour moi... C'est quand même des choses importantes... Prenez un dernier... Long souffle... Pour... Poussez la paume de main vers l'avant... Pour tirer le bras sur le côté... Tirez tête en haut... Et quand vous avez fini... Vous pourrez... Relâcher... Parfait ! Nous changeons de... Côté... Grandis... Rentre fessiers... Tend bras... Et... Pomme de main vers le haut... Poignez vers l'avant... Salut Anne ! Oh ! C'était à l'apéro ? Cassez le poignet... Essayez de tendre vos doigts... Et les écartez... Notre bras est sur le côté... Et vous restez... Vous vous aidez du souffle... Déjà pour vous détendre... Pour penser... Pour certains c'est dur... Et sentir votre posture... Vos sensations profondes... Qu'on peut toujours améliorer... Même si ça fait 20 ans qu'on fait ce cours... Vous pouvez éventuellement... Essayer de toujours sentir plus... Et apprendre à votre corps... Les épaules sont basses... Encore... Deux respirations... Plus je souffle... Plus j'essaie de me corriger dans ma posture... Dans mes sensations... Dans mon gainage... Dans mon amplitude... Ça fait beaucoup de choses... Mais au moins... On choisit quelque chose... Fin du souffle... Vous relâchez... Ok... Détendre un peu... Pour ne pas vous enraciner trop... Non plus dans le sol... Oh David ! Et... On a les pieds serrés... Ici donc... Toujours... Dans l'esprit de vous... Se détendre... Mais... De travailler sa posture... On plie jambes... Un peu... Jambes serrées... C'est plus dur... On gaine... C'est-à-dire... J'active les abdos... Mais aussi le périnée... Je retiens l'envie de faire pipi... J'ai la sensation... Que les muscles du bassin... Dans l'intérieur... Remontent d'un petit étage... Nous nous penchons... Vers là-bas... Ouh... Pas trop... Là... Vous sentez qu'un dos neutre... C'est à tenir... Vous essayez de penser à nos épaules... Elles restent larges... Elles ne se resservent pas derrière... On met les bras le long du corps... Un peu comme un sauteur à ski... Pendant les mains vers le haut... J'ouvre ma poitrine... Mais je ne serre pas... Mais au moins... Je ne les baisse pas... Je baisse mes épaules... Et les oreilles... Et je me mets... Les épaules sont le plus large possible... Rappelez-vous... Et dans cette posture... J'essaie de lever les... De largeur d'épaule... Au niveau des bras... Mon buste ne change pas de forme... Je ne change pas de position... Je ne me penche pas plus... Je ne m'arrondis pas... Je lève... Je lève les bras... Tant que je peux... Si je ne peux pas beaucoup... Je reste là... Si je sens que mes épaules s'avalent... Se voûtent pas en avant... Et qu'elles s'étirent à l'avant... Sans douleur... On continue... Et on tire... On allonge les bras... Ben... Je mange des cheveux... Et on tire... On allonge le dos... La tête pousse loin du bassin... Peut-être même que le bassin tire loin des pieds... De votre tête... Encore un peu... Encore quatre... Soufflez... Serrez les abdos... Encore trois... Levez-moi ces bras... Et tirez l'avant des épaules... Sortez un peu de votre zone de confort... Parlez encore deux... Deux grosses secondes... Encore une... Relâchez... Et remontez... C'est bien ma Monique... Ok... C'est pas fini... Un équilibre un peu... Bizarre... C'est-à-dire qu'on va pas lever d'appui... Vous allez avancer votre jambe droite... Mais la mettre... Juste devant la gauche... Comme un funambule... Qui marche sur un même fil... Ok... Vous allez vous grandir ici... Assouplir vos jambes... Et rentrer fessiers... Toujours le même principe... C'est pas se pencher en arrière... C'est juste... Rentrer la queue du chat... Ok... Ici... Ouverte les épaules le plus large possible... Je le redis encore... Inspire... Étire... Souffle... Peut-être que vous sentez vos pieds... En train de bouger... En train de faire des petites rectifications... C'est votre proprioception... C'est votre travail d'appui... C'est donc... Intéressant... Si ça ne bouge pas... C'est dommage... C'est que vous êtes trop facile... Si vous êtes trop facile... Je vous conseille de le faire... Oui... Les yeux fermés... Écran noir... Si vous y arrivez... Ne tombez pas quand même... Vos épaules restent basses... Si ça ne se force vraiment... Gardez l'épaule basse... Encore deux... Dernière... On va rester les bras en haut... Si ça ne vous gêne pas... Les épaules sont basses... Et loin des oreilles... Raide des épaules... Il faudra couper un peu les bras... Si tout va bien... Attention... En reculant les bras... A pas compenser... Cambrer... Restez fessiers rentrés... Respirez le plus longtemps possible... Et tirez sur vos mains... Tirez sur votre... Lâchez le cou... Et lâchez le bassin vers le bas... C'est contradictoire... Mais le bassin va en bas... La tête va en haut... C'est les deux fameux bouts... De votre spirale... Ou de votre ressort... Qu'on étire... Qu'on étire... Et votre ressort... Ou cette spirale... C'est votre colon vertébrale... Encore trois... C'est très bien... Continuez... Encore deux... Encore une... Relâchez... Regardez les jambes en funambule... Pliez vos jambes... Appuyez sur votre... Vous restez là... Dos ronds... Soit vous allez chercher le sol... Et vous restez... Tête basse... Tête relâchée... N'hésitez pas... Lâchez les bras vers le sol... Prenez appui sur les cuisses... Et s'il faut vous dérouler... En soufflant... Pour revenir... Il n'y a pas facile... L'équilibre... Il est redressé... Parfait... On va changer de jambe... En filambule toujours... Mais l'autre pied devant... Allez zou... C'est sûr qu'il y en a qui prennent l'apéro... En regardant le cours... Qui rigolent... Et dit les... On plie les jambes... Les deux... On les assouplit... En tout cas... On déverrouille... Et on rentre fessiers... On rentre abdos... On remonte un peu... Périnée... En vous grandissant... Inspirez... Levez bras... Soyez dans la conscience... Sentez que vos épaules sont ancrées dans le dos... Elles sont baissées... Il en reste une... Il ne faut pas rester les bras en haut... Et les épaules très basses... On a toujours fessiers rentrés... Je le rappelle... On se grandit... On étire... On allonge... Mais pas par les jambes... On essaie de penser à cette spirale... Ce ressort... On étire les deux bouts... Donc le bassin... Vers le bas... La tête vers le haut... On décompresse la colonne... Et sur un souffle... Relâchez... Et soit en appui sur les cuisses... Ou soit vers le bas... Vous lâchez vos bras... Et surtout votre tête... Le haut du corps... Et vous restez... Pliez vos jambes... Et nous allons remonter... Remonter... En déroulant... La tête en dernière... Et tu relâches... On récupère en moins un cou... Parfait... Marchez un peu s'il faut... Oh Popo... C'est moi... C'est Guillaume... Salut ! Popo que je n'ai pas trop vu... En live... J'espère que tu le fais en replay... Les cours... Si... Il fait froid là ? Si au sol ça vous dérange... D'être assis par terre... Ben... Mettez-vous sur un coussin... Ou sur une couverture... Ou sur une serviette pliée... Ou sur une couverture... Ça sera plus facile... Allez... Hop... On y va ? Top... Top... C'est parti... Ici... Jambes en papillon... Ou en diamant... Si vous préférez... On a les pieds qui se touchent... Bien équilibrés... Pas trop près... Sinon c'est trop dur... On pousse les fesses... On se grandit... Si on a du mal... A sentir ça... Vous tirez la peau des fesses... Vers l'arrière... Coup de chèvre... La peau des fesses... Et vous vous sentirez peut-être mieux... Les ischions... Au sol... Ici... Elles se tiennent... C'est bien... Ça ne remplace pas... Le travail des abdos... Il faut qu'on les engage... Nos dorsos travaillent... Bien sûr... Mais nos abdos doivent être engagés... Nombrils vers la colonne... On remonte... Périnée... Légèrement... En l'aspirant... En retenant l'invite de faire... Pipi... La tête est haute... Comme ça... La lumière des voisins... Qu'est-ce qu'il fait ? Épaules basses... On y va... Mains aux oreilles... Ne serait-ce Rachel... Que je vois Delway ? Oh... Ça fait longtemps... Ici... Je relâche mes épaules... Et je les mets... Les plus larges possibles... Rappelez-vous... Depuis le début... On fait ça... Soit... On reste là... Et ça nous suffit... Soit... Ce serait bien si on peut... On fait des petites... Rotations... En soufflant... On s'affaissait... Et on revient... On inspire... D'un côté... Puis de l'autre... Si vous voulez que ça passe... Aller loin... Si vous avez mal aux homoplates... C'est qu'il faut aller moins loin... Et refermer un petit peu... Les coudes... Légèrement... Et refermer devant... Les épaules sont basses... C'est large... N'oubliez pas... Encore un de chaque côté... S'il faut... N'hésitez pas... Si on finit pas ensemble... Faites... De façon à être symétrique... Ou... Vous faites une micro-pose... Vous levez bras droit... Et vous penchez... Sans décaler... L'appuie des fessiers... Sans décaler non plus... La ligne des genoux... Hein... Les deux genoux sur la même hauteur... Si on peut... Les pieds sont détendus... L'épaule est tirée vers le bas... Tout va bene... On revient et change sur le souffle... Grandis... On essaie de faire poulisser... Et d'étirer vraiment les entrecouettes... Et surtout la taille... Et on penche... En restant équilibré... Sur nos fessiers... Comme si c'était la cage... Qui se penchait... Au-dessus... De la taille... Vous n'avez pas les cheveux ? Et on reprend... Attrapez-vous... Ventre serré... Perrine qui perrine... Et on va essayer de faire... Progressivement... Pas tout en une fois... Progressivement... Le dos le plus droit... Le plus plat possible... On va essayer de faire tendre nos jambes vers l'avant. D'avancer nos pieds. Sur un souffle, j'avance les pieds. Dès que je sens que c'est dur, je reste. Je pense à mon dos. J'essaie de le redresser, de ne pas me goûter. J'essaie de sortir les fesses et passer à l'avant des ischions, à l'avant du bassin. Zoom, allez. Sur un autre souffle, j'avance un peu plus les pieds. Si déjà je sature, je ne vais pas plus loin. Allez, Marli. Peut-être t'émisse. Je crois. Il me dit que peut-être elle est là. Et une dernière fois. Essayez de tendre un peu plus ses jambes. Pourquoi pas les tendre ? Oui, mais pas goûter le dos. On est peut-être un peu goûté, mais on fait ce qu'on peut pour ouvrir la poitrine et sortir le fessier. On fait en fonction de sa souplesse, plutôt même de sa réelle. Encore quatre. Encore trois. Encore deux. Encore une. Relâche. Tendez un peu les jambes. Ça passe, ça passe. Ça passe. Tata Véro, ça passe. Tata Véro. Bon, voilà. C'est pas fini. Étire-moi en arrière de cuisse avec posture du dos. Bon, dis donc. C'est du boulot, là. Vous prenez votre pied droit. Paf ! Vous le mettez sur la cuisse opposée. Dos droit, de chez droit. Je pousse mes deux ischios, mes deux fessiers dans le sol. Gratte, cette perruque. Le dos est droit, j'ai la jambe tendue devant avec le pied flex. Talon qui pousse en avant. Le dos est droit, ça c'est sûr, et la tête est haute, j'espère. Nous guénons, nous aspirons le périnée. Centre du corps activé vers l'intérieur, mais aussi un peu vers le haut. On essaie, soit de tenir avec nos mains ici, nos soutiens, c'est plus facile, ou même les mains derrière, si vraiment c'est très dur. Ou, inspire, ouvre, souffle, referme le bras. Ouvre, dos serré, allez, Marie-Lyne, et souffle, referme. Quand on ait les mains derrière, sur les jambes, ou en mouvement, on va essayer sur le souffle d'arrondir en allongeant devant, étirer l'arrière des cuisses, s'empêcher le bras, et redresser, inspirer. Je peux le faire ici, avec les mains derrière, c'est facile, et je reviens. C'est facile, mais il ne faut pas vous dire que la tête dirige. C'est j'allonge le dos vers l'avant. Comme si je passais par-dessus un obstacle devant mes abdos. Encore une dernière. Gardez les mains, vous avez tout le monde posé les mains derrière, vous grandir, et le dos plat, comme si on avait un bâton dans le dos, on se penche en avant, on ne tire pas la tête, ne la rentrez pas trop non plus. Imaginez une minerve, et au pire, au mieux même, vous fermez les yeux et vous penchez en avant, là où vous sentez que ça tire derrière les cuisses. C'est-à-dire que si vous arrondissez le dos, vous le pincez, c'est dommage. Si vous sortez les fessiers au fur et à mesure que vous penchez, ça suffit. Il n'y a pas besoin d'aller loin. Par contre, on m'allouine en l'étirement et à la hauteur du buste. Et je souffle. Chaque souffle, je me grandis plus. J'évolue. J'adapte et je contrôle ma douleur. Fin de ce souffle, vous pourrez relâcher. Allez jusqu'au bout du souffle, encore, 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 encore. Vous pourrez relâcher. Il faut détendre un peu les jambes ou le dos. Témis, Témis, elle a raté son cours d'abdos fessiers alors. On change de côté. La vilaine. Tu diras à Marie que c'est une vilaine. Alors, on sède les mains derrière ou pas. On sède les mains devant, c'est un peu plus dur. Ou pas. Ou on mettra les bras en mouvement. Dos droit, priorité. Je tends la jambe devant et je mets pieds fesses. Sans lâcher votre bassin et en tenant vos abdos serrés, votre périnée aussi. Pour l'instant, gardez le dos droit. Vous inspirez, ouvrez les bras. Vous allez vous souffler, vous refermez. Et c'est parti. Viens, inspire, ouvre. Enroule, souffle. Si on a les mains posées sur les jambes ou derrière, on fait pareil. On enroule, mais on va loin devant. Pensez plus à votre tête qui avance qu'à vos bras qui avancent. Monsieur Nico, bonjour. Je vous salue. Encore deux. Vous resterez le dos droit. Posez vos mains derrière. Grandissez-vous. Aidez-vous de vraiment de ces mains pour grandir. Si vos épaules montent et que vous ne savez pas comment faire, c'est qu'il faut reculer les mains. En soufflant, on essaie de se pencher en avant le dos plat et le menton. Toujours aussi loin de la poitrine, pas trop. Mais on a une orange entre le menton et la poitrine. Ça suffira largement. Essayez toujours d'améliorer votre posture. Ne pas forcément pencher plus, mais de vous grandir plus. De sortir de la centre et de la mobilité. Chaque souffle vous aide à aller plus loin. Fin de ce souffle pour un relâche. Récupérez. Parfait. Ça va ? Pas facile, hein ? Allez, zo. Si vous voulez boire, pourquoi pas, nous passerons à genoux. Ah, il y a ma biais qui est de bon. Un étirement qui demande aussi du renforcement. Vous écartez un peu les genoux, largeur de hanche et vous posez les fessiers sur talons. Dans le meilleur des cas. Au pire, vous ne les posez pas loin. Vous pensez à étirer votre doigt. Poussez la tête vers l'avant et vous allongez les deux bras en avant. Bon. Là, ça va. La prière, on connaît. Poussez bien la tête devant. Donc, n'oubliez pas ventre et périnée, aspiré. Vous allez choisir un bras. Quitte à redresser un peu le buste, mais à toujours l'allonger vers l'avant. Ce bras que vous avez choisi, vous le levez, vous restez. Pas bien de lever très haut, hein ? Par contre, on étire. Ça veut dire qu'on monte l'épaule ou qu'on déhanche le buste. On reste dans l'axe. La tête pousse vers l'avant. On reste le lever et l'autre, l'autre, l'autre. Encore quatre. Encore trois. Encore deux. Encore une. Repose, récupère. On change. On retire le dos. On active les para-vertébraux. Et vous levez votre bras. Vous restez, vous tenez, vous allongez. Vous ne levez pas forcément très haut, mais vous levez. Etirez. Etirez, etirez, etirez. Etirez. Encore quatre. Tenez bon, allongez. Poussez la tête en avant. Encore trois. Encore deux. Encore une. Relâchez. Ramenez les mains pour redresser les tragenoux debout. Oh, oh. Ah. On prendrait du bien quand ça s'arrête. On va gainer. Ce n'est pas nouveau. Tendre la jambe droite sur le côté. Essayez de garder le pied à plat. Donc, vous pliez, vous tordez un peu la cheville, mais vous gardez le pied à plat. Ce sera mieux pour le genou. Et risquez de plier le genou. Nu, 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 nu. Jambes tendues, pieds à plat. Mains, poings, ou le bout des doigts devant votre main gauche. Vous essayez de ne pas envoyer les fesses en arrière. Vous essayez de rentrer fessiers. On vous croit. Controversion, la bascule du bassin. Poitrine ouverte. On lève le bras de dessus. On le tire pour l'instant. On a le bras à la verticale. Et on oppose ce bras qui monte au bras de dessous qui pousse pour essayer de vraiment avoir beaucoup d'envergure au niveau des bras et de la ligne d'épaule qui s'ouvre. Pas de cambrure. Pas de compensation dans l'entrée fessier. La tête pousse loin du bassin pendant que le pied lui reste à plat mais loin, loin, loin. Et dans le but d'étirer le dos mais aussi surtout la taille et niveau entrecôte, intercostal, hop. Si vous pouvez, vous tirez le bras à l'autre. Si vous ne pouvez pas parce que vous avez mal aux épaules, je pense peut-être à Claire ou Monique, vous vous mettez sur le côté et vous vous allongez, couchez en plein. Vous étirez votre jambe dans le sens et le bras dans l'autre. On le sent moins mais ça passe aussi. Fessiers rentrés, on tient encore quatre. Épaules basses et tête loin des épaules. Encore trois. On tient bon. Encore deux. Là, je tire mon pied pour abaisser la hanche. Je tire sur mon bras pour éloigner les côtes. Donc toute la taille s'étire. Encore une. On revient. On détend. Où l'aigle, celui-là ? On change de côte. Pieds à plat. Surtout, je ne laisse pas mon genou se plier vers le bas. Surtout pas. Posez les mains, on poigne droit. Rentrez fessiers, ne laissez pas le bassin reculer. Mettez-le aligné avec une ligne imaginaire, main, genou, pied. Hop. Bras du haut en haut. Pour l'instant, je suis à la verticale. Et je tire sur mon bras du haut pour essayer de mettre de l'allongement et de l'ouverture, de l'étirement presque entre mes deux épaules. J'essaie de mettre de la distance, d'écarter mes deux épaules. On peut le sentir à l'avant, on peut le sentir dans le dos aussi. Et si rentrez, c'est parti, sur un souffle, vous essayez de tirer le bras à l'opposé de votre jambe. La jambe part, elle tire sur la hanche, ça décroite un peu la hanche, ça vous étire un peu le bas de la taille. Le bras part dans l'autre sens sans que l'épaule monte, ça vous étire du coup le haut de la taille et aussi tout l'intercostaux, les intercostaux. Allez, allonge, allongez. Le pied est actif, il pousse, il s'éloigne ce pied. Mais le bassin ne bouge pas. Encore quatre. Allez. Encore quatre. Tenez bon, tenez bon, il reste gainé. Encore deux. Encore une. On relâche. C'est bien. C'est dur celui-là. C'est dur celui-là. C'est dur. Un peu plus simple. Ça peut se faire assis si vraiment. Vous tendez les jambes droites devant. Position un peu croche-pattes. Reflex. Si vous ne pouvez pas, vous avez mal le genou, vous mettez comme ça, assis, avec une jambe ouverte et toujours la même jambe. Hop là. On va le faire en mouvement. Mains sur les hanches ou plusieurs bras le long du corps, pommes de mains vers l'avant. Objectif, garder le dos neutre, le dos plat si vous préférez. Je souffle, je penche. Je redresse, j'inspire. C'est à partir des hanches que je penche. Il va falloir sortir le fessier. Basculez le bassin comme si on voulait cambrer et revenir inspirer. Rester actif, ventre et périnée serré, comme si j'avais envie que le fond de mon carton que représentaient les abdos, je remontais, je renforce un peu plus. Encore deux mouvements, je penche et je redresse. Au rythme de ma respiration. Le dernier, vous allez rester penché. Et aïe, aïe, aïe. Souffle, lève les bras si tu peux. Reviens, inspire, le buste ne bouge pas. Deux fois encore, on arrive au bout. Dernière. Super. Et vous pouvez relâcher. Très bien, ça a dû tirer bien derrière la cuisse, plus le dos qui travaillait. Bonne chance. Changeons de côté. Allez, ça va aller. On commence à être, on va aller moins dur dans les exos. Difficulté. On tente ma jambe, ma jambe, pied flex, dos droit. Je me grandis d'abord, je serre les abdos bien sûr. Ouh, j'ai les bras ici, le rond du corpon de main vers l'avant. Ouh, je me tiens à mes hanches. Pourquoi pas sur la cuisse ? Mais je ne bouge pas mon dos. Partir des hanches. La charnière, c'est le bassin. Dès que je suis gainé, on penche. Prenez votre temps et vous redressez, vous inspirez. Rien ne sert d'aller vite. Vous aurez beaucoup plus de résultats et de sensations si vous allez lentement. Deux encore. Beau ce temps. On va rester penché. Restez, 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 restez. Tirez-vous bien vos lombaires, sortez vos fessiers. Et c'est parti. On lève le bras si on peut. Lève le bras, souffle-là, on revient, inspire. Si vous ne pouvez pas, vous restez en statique sans bouger les bras. Vous continuez l'étirement si c'est trop dur. Allez, allez la suède. Encore deux. Encore une. Perpeto. Relâche. Allez, buvez un petit peu s'il faut. Marie-Julie. Allez, on va être un bon moment au sol, couché. Couché sur le dos, exercice de base. Pied largeur de hanche, bien à plat si vous pouvez. Vous posez la tête loin du bassin. Et vous essayez de faire ces fameuses bascules du bassin. Je rentre et je sors fessiers. Vous savez ? J'arrondis le dos, je plaque le bas du dos et hop, mes fessiers montent. Pas besoin de monter trop haut. J'ai décollé le lombaire, je redescends. Je finis par cambrer. Toujours ventre rentré. Et puis je remonte, pas dans la cambrure. Au contraire, j'arrondis, je cherche la forme de mon bassin. Je monte, je descends. Bras le long du corps, ou même les bras en arrière, si vous avez assez de mobilité, de compréhension, vous pouvez faire. Encore deux. Posez bassin. Restez. Facile. On lève une jambe. On attrape l'arrière de cuisse. Oui. On essaie de tendre cette jambe tant qu'on peut. On tend tant qu'on peut. Pied flex. Ça tire derrière la cuisse, c'est normal. Vous avez dégainé, c'est pas normal. Il faut resserrer les abdos. Si vous tirez la jambe vers vous, ça tire, c'est normal. Puis vous éloignez un peu la jambe, vous inspirez. On fait un mouvement. Tire, souffle. La douleur est supportable. Éloigne, inspire. On tape pour aller loin, juste pour détendre l'étirement. Et on le fait lentement. Si vous êtes très souple, peut-être qu'il y en a qui sont souples, vous pouvez tendre la jambe de terre. Je ne suis pas très souple, mais je tente. Allez, lentement, aidez-vous du souffle. Essayez de vous dire, attends, je vais essayer de ramener encore, 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 de sortir un peu de ma zone de confort. Et puis après, je relâche. Encore, encore, deux, trois fois. Et la dernière sera la meilleure, parce qu'on va rester à la stand-up. J'ai entendu pied de flex. Si vous avez trop mal dans le corps, pied de flex, ok ? Épaules détendues. Soufflez, 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 soufflez. Encore, quatre. Encore, trois. Encore, deux. Et vous pouvez relâcher. De pouvoir changer. Allez, Anne, courage. Courage. Comment ces jambes de sol pliées ? C'est plus simple. Je vous laisse tendre si vous vous y arrivez direct. Pied flex, épaules basses. Et sur le souffle, ramène sans dégainer. Et revient, inspire. Souffle, ramène. Et revient, inspire. Alors, vous pouvez bien sûr tendre la jambe de terre si vous l'avez fait de l'autre côté. Le but est de vous détendre et d'améliorer votre souplesse, pas de vous faire mal ou d'aller dans la difficulté ou dans l'effort musculaire. C'est dur, mais c'est une détente avant tout. Aidez-vous du souffle. Encore, deux. Et le dernier va rester. Claque. C'est insupportable. Ennève vos deux jambes sur le ventre. Et tombez les jambes d'un côté. Restez en vrille. Tête tournée à l'opposé. C'est classique, mais ça fait toujours du bien. Restez gainé. Laissez bien tourner votre bassin. En soufflant, ramenez une jambe puis l'autre et changez côté. C'est tout. C'est à vous. Ok. C'est parti. Revenez au centre, très tranquillement. Pieds au sol, vous mettez vos pieds qui se touchent, jambes en papillon, en diamant. Vous écartez tranquillement vos genoux. Vous ne laissez pas l'écart de vos hanches, de vos genoux. L'emportez et amenez votre bassin à hypercambrer. Vous essayez de garder un bassin neutre, un petit peu cambré au niveau du bas du dos, ça suffit. Fixez vos épaules basses, loin des oreilles. Et à chaque inspire, on amène un bras en arrière. On étire, on étire, on étire sans hypercambrer. On triche un peu, on rentre fessier. Et on ramène le bras en souffle. Et on change. Inspire, étire. Au pire, tu rentres un peu fessier si tu cambres trop. Et ramène le bras en souffle. Chaque mouvement de bras doit vous amener quelque chose. Vous êtes aussi en train d'essayer d'écarter quand même un peu vos deux genoux. D'ouvrir vos... Et tirer vos adducteurs avec parcimonie, pas avec douleur. Encore trois. Et deux. Première. Aidez-vous des mains s'il faut. Et vos jambes en souffle. Laissez un peu les jambes, le bassin tourné droite-gauche. Détendez-vous. Tout va bien. Tout va bien. Ok. On se met une jambe au sol tendu. On se met notre jambe repliée sur le ventre. Ah, ça détend ça. Pour l'instant, vous repliez. Vous ramenez les jambes sur le ventre. Si vous trouvez que c'est trop facile, vous avez une jambe de ciel qui est sur votre ventre. Vous avez décalé légèrement à l'extérieur. Et vous ramenez les jambes vers vous. Pour mettre un peu plus d'amplitude. Et peut-être moins pincé le psoas aussi. Chant de côté, tranquille. Amenez les jambes sur le ventre, dans l'axe, ou légèrement décalées vers l'extérieur, sans que votre bassin tourne. Laissez vos épaules et lâchez votre respiration. En fin de séance, on commence vraiment à débrouiller son corps et sa respiration. Juste restez 20 minutes. Tirez vos deux bras en arrière, et vos deux jambes en avant. Inspirez bien par la cage. Inspirez, vous ouvrez la cage. Vous soufflez, vous la relâchez. Vous alourdissez votre corps sur chaque souffle. J'essaie de ne pas être attentiste, mais de mettre vraiment... J'inspire, j'ouvre la cage. Ce n'est pas violent, hein ? Je lâche, je lâche, je lâche, je lâche mon corps. J'essaie de le plaquer un peu plus au sol. Encore deux, trois fois. Pour ensuite relâcher. Si vous êtes mieux jambes tendues, ramenez les restes. Gardez les jambes tendues, pardon. Si vous êtes mieux jambes pliées, ramenez-les. Laissez tourner tête à droite, laissez tourner tête à gauche, tranquillement. En gardant la tête posée. Gardez la tête d'un côté. Lâchez vos épaules. Essayez d'aller loin dans l'amplitude pour que votre cou s'étire. Changez le côté, tranquillou. Soufflez, tournez. Revenez, tirez-vous une dernière fois. Les bras en arrière, jambes pliées ou tendues. A vous de choisir. Et ramenez, faites ramenez. Roulez sur le côté. Et roulez sur l'asseoir. Jambes libres, vous mettez comme vous voulez. Épaules basses, vous laissez votre tête tourner dans le sens. Très tranquillement. Les mains, vous les mettez derrière la tête. Près de la nuque, c'est facile. Plus haut, près du crâne, du haut du crâne, c'est plus dur. Vous serrez les coudes et vous laissez le poids de vos bras entraîner la tête vers le bas. Vous ne tirez pas avec vos bras. C'est le poids des bras qui entraîne la tête. Juste la tête et le haut des épaules qui s'enroule. pas besoin d'aller jusqu'au sol. Par contre, baissez vos épaules loin des oreilles. Dégagez vos épaules et vos oreilles pour allonger la nuque. Puis enlevez les mains et redressez le buste. Gardez un peu vers le plafond, très léger, allongez l'avant du cou. Et amenez une main par-dessus la tête ou vous attrapez la main le côté opposé par-dessus la tête et vous restez épaules basses. Revenez, changez côté. relâchez. Et revenez ici et inspirez le dos. Soufflez, relâchez. Encore deux fois. Rendissez. Allez, mon Pierre. Dernière fois, le plus haut possible. et relâchez. Et bien, la blonde vous remercie. J'espère qu'on est bien travaillé. Merci beaucoup. Pas beaucoup de monde à aller vendre nos histoires. C'est dur. C'est dur. Et c'est peut-être l'heure de l'apéro. Peut-être pour certains ou de la douche des petits. Merci. J'espère que tout s'est bien passé et que vous n'avez pas pris peur avec ma blondeur. Iso-stretch que vous pouvez faire bien sûr en replay demain. Demain, demain, c'est samedi. C'est yoga pour certains pour le groupe adhérent. Merci encore d'être présent. Merci encore pour cette nouvelle semaine de confinement qui n'est pas toujours chez vous. C'est dur de rester et de tenir. Mais il faut le faire. Je pense que c'est nécessaire. Merci Monique. Merci Pierre, Véro, Marie et je ne sais qui d'autre. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt parce que ça fait longtemps que je ne vous ai plus vu. Ça commence vraiment à manquer. Mais bon, mais bon, mais bon. Merci Tata qui a fait les trois cours. Bravo, bravo. Marie, un bonjour à Témis. Bon apéro. Je prends tout seul. C'est vite vu. Anne, merci encore et merci aux autres. Il y en a peut-être que je ne connais pas mais je suis ravi de vous connaître sans vous voir. Merci encore et je vous dis à plus. Bon week-end quand même. Profitez du beau temps quand même. Ciao, ciao.